Ça fait plusieurs années maintenant que je m'intéresse et que je lis des livres de développement personnel. Je commence à en avoir lu pas mal mine de rien au fil des années. Et sans aucun doute j'ai dans ma bibliothèque des livres qui m'ont touché et qui m'ont apporté plus que d'autres. Alors j'avais envie de vous faire une vidéo assez simple et de vous partager mon top 5 des meilleurs livres selon moi de développement personnel. Alors bien sûr c'est un avis qui va être totalement subjectif donc vous pouvez ne pas être d'accord avec mes choix. Mais j'espère que ça vous donnera envie de les lire si vous les avez pas déjà lus. Alors je vais les donner dans le désordre donc ils sont pas classifiés par ordre de préférence. J'aime pas trop moi cette idée de classifier les choses. C'était déjà pas simple pour moi d'en choisir que 5 donc c'était encore plus difficile de les ranger par ordre de préférence. Parce que ces 5 livres ils m'ont tous apporté quelque chose et ce serait difficile d'estimer celui qui m'en a apporté plus que les autres. Mais on va dire que c'est ceux qui m'auront le plus touché jusqu'à présent. Alors sans plus tarder on va commencer par un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu. C'est peut-être même le premier que j'ai dû lire. Et c'était un livre d'Anthony Robbins et je crois que c'était Pouvoir illimité. Mais je confonds toujours celui-là avec L'éveil de votre puissance intérieure pour ceux qui connaissent. Les deux sont vraiment bien même si je crois qu'il y en a un que j'avais préféré un peu plus que l'autre. C'est pas très important, moi je vous conseillerais même de lire les deux. Alors quand j'ai lu un de ces deux livres du coup à l'époque j'étais encore étudiante en psycho et je me sentais vraiment pas bien dans ma vie. C'est là que j'ai pris conscience à quel point j'étais angoissée parce que j'arrivais pas à faire les démarches pour trouver un stage. J'étais complètement bloquée. Et ce livre il est arrivé à point nommé du coup. Et c'est même mon frère qui me l'avait offert pour mon anniversaire je crois. Donc je dis merci à mon frère parce que ce livre m'a vraiment beaucoup aidée. Et il m'a surtout ouvert les yeux sur plein de choses. Parce que c'est peut-être bien la première fois que j'apprenais que j'avais le pouvoir de changer ma vie. Et que j'étais pas obligée de subir mes problèmes et mes angoisses. Et que si ma vie me convenait pas bah il allait falloir que je me bouge les fesses parce qu'il y avait personne d'autre que moi qui pouvait me libérer de mes problèmes. Alors j'ai vraiment commencé à prendre ma responsabilité, à arrêter de blâmer les autres. Et surtout à mettre en place des actions au lieu de me plaindre. Tout ça pour moi maintenant c'est des concepts qui me paraissent totalement évidents. Enfin ça fait partie de mon quotidien avec mon travail. Mais à l'époque c'était pour moi une énorme révélation. Et ça m'avait pas mal chamboulé parce que d'un côté je comprenais que je pouvais m'en prendre qu'à moi si j'étais pas bien dans ma vie. Et c'était pas simple à digérer au début. Mais d'un autre côté je comprenais que si j'étais responsable de mes problèmes bah du coup ça voulait dire que j'avais le pouvoir de les changer. Parce que si c'est moi qui me suis créé ces problèmes là ça veut dire que c'est moi qui peux m'en défaire. Et j'étais vraiment déterminée à changer de vie. Et c'était bien la première fois que j'arrivais enfin à croire que j'étais capable de le faire. Ça m'avait vraiment hyper motivée. Et je me souviens qu'après avoir lu un de ces deux livres du coup bah j'ai tout de suite acheté le deuxième dans la foulée. Donc c'est pour ça que je les confonds tous les deux. Et je dirais que ce livre bah il m'a vraiment ouvert à tout ce monde du développement personnel. Bon de mémoire à l'époque je commençais déjà à m'intéresser à l'hypnose. Donc ça m'avait déjà un peu ouverte à ça. Mais c'est là que j'ai surtout pris conscience à quel point il y avait un lien quasiment indissociable en fait entre le développement personnel et l'hypnose. Mais c'est surtout là que je me suis dit que c'était précisément le genre de choses que je voulais apprendre moi dans mes cours de psycho. Et que malheureusement bah on abordait pas du tout. Parce que dans ce livre il y avait enfin des solutions, des outils, des techniques pour pouvoir aller mieux. Donc c'est là que j'ai commencé à me dire que bah j'avais pas vraiment envie de continuer mes études de psycho en fait. Et que je préférais passer mon temps à étudier ce genre de choses. Donc ouais ce livre il m'a un peu convaincue de prendre la décision d'arrêter mes études. Et c'est vraiment une des meilleures décisions que j'ai prises. Et je dirais aussi que ce livre il m'a vraiment donné envie de lire beaucoup plus. Et d'approfondir toutes ces nouvelles connaissances. Et depuis bah j'enchaîne les livres et je lis quasiment tous les jours. Donc ouais c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup aidée. Et que bah du coup je conseille aux personnes qui aimeraient trouver des solutions pour changer de vie. Mais qui savent pas trop par où commencer. Je trouve que c'est un bon point de départ. Ensuite le deuxième livre dont j'aimerais vous parler. Alors j'en ai déjà fait une vidéo sur lui. Je dois saouler tout mon entourage tellement j'en parle. Si je touchais des commissions au nombre de fois où j'en ai parlé. Je vous assure que je serais déjà riche. Alors c'est un livre que j'ai déjà lu plusieurs fois et que je relis régulièrement. Et à chaque fois j'apprends de nouvelles choses. Il est composé de trois tomes à la base. Enfin quatre depuis peu. Mais bon pour moi c'est un tout. Et il a vraiment changé ma vie. Il m'a permis de mettre des mots sur plein de choses que je commençais à peine à comprendre. Et il m'a ouvert les yeux sur plein d'autres trucs. Et je pense pas qu'on puisse être encore la même personne après avoir lu ce livre là. Et donc ce livre il s'appelle Conversation avec Dieu. Et il est de Neil Donald Walsh. Alors comme je l'explique dans ma vidéo où j'en parle, ne vous arrêtez pas au titre. Que vous soyez croyant ou non, ce livre peut répondre à plein de questions existentielles que vous vous posez certainement. C'est un livre assez intense qui va probablement remuer pas mal de choses en vous. Et qui est assez curieux parce que bien souvent à la première lecture, on comprend pas vraiment intellectuellement ce qu'on lit. Mais on ressent que des choses se passent en nous. Et personnellement ça me fait ça presque à chaque lecture. Même si maintenant je dirais que je comprends un peu mieux intellectuellement les choses. Mais je trouve que c'est encore plus puissant quand on les comprend pas consciemment. Et je suis quasiment sûre que dans 20 ans je continuerai encore de le relire. Et qu'il sera toujours aussi pertinent qu'aujourd'hui. Enfin bref, je pourrais en parler des heures de celui-là. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours regarder ma vidéo où j'en parle. Mais encore mieux, il suffit de vous le procurer pour vous faire votre propre opinion. Ensuite, un autre de mes livres de développement personnel préféré, c'est Le Pouvoir du Moment Présent d'Écartes-Tollet. Alors c'est un livre qui est pas toujours très simple à lire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal et qui décrochent rapidement. Parce que c'est plutôt un livre de spiritualité. Donc c'est probablement ce qui fait que certains ont du mal à accrocher. Mais je me souviens que moi aussi, à la première lecture, j'ai pas compris grand chose de ce que je lisais. Bah c'est exactement la même chose que pour Conversation avec Dieu en fait. Mais quoi qu'il en soit, c'est un livre à lire si vous souhaitez vous sentir plus libre dans votre vie, un peu plus en paix aussi, mais surtout si vous souhaitez profiter pleinement du moment présent. C'est un livre qui apprend à lâcher prise en se recentrant sur le moment présent et qui permet de redevenir un peu plus conscient de soi-même. Écartes-Tollet explique qu'on est rarement dans le moment présent. On est trop souvent préoccupé par le passé en ruminant des choses ou alors on est dans de l'anticipation du futur. Mais dans un cas comme dans l'autre, on néglige le moment présent et on passe bien souvent à côté de plein de choses. Mais quand on apprend à se recentrer, bah c'est là qu'on se sent bien plus serein dans notre vie. Et pour les personnes qui ont l'impression d'être sans cesse angoissées, bah c'est quelque chose d'important à savoir faire. Écartes-Tollet explique d'ailleurs qu'il a passé la première partie de sa vie en étant totalement déprimé. Et lorsqu'il avait 29 ans, il s'est réveillé d'un coup en pleine nuit parce qu'il se sentait vraiment mal et qu'il était vraiment angoissé. Et il a en quelque sorte plongé dans son mal-être au lieu de le fuir. Et le lendemain matin au réveil, tout lui paraissait d'un coup beaucoup plus paisible. Et cet état de paix intérieure l'a suivi des semaines et des mois après. De plus en plus de personnes ont alors commencé à le questionner sur la manière dont il a pu arriver à cet état-là. Alors il a fait pas mal de recherches et il a commencé à écrire son livre pour y recenser tout ce qui lui aura permis d'en arriver là. Et puis il s'est aussi mis à faire des séminaires et des conférences sur le sujet. Et il a construit son livre sous forme de questions et de réponses en s'appuyant sur les questions qu'on lui posait le plus fréquemment. Moi j'aime bien ce genre de format personnellement parce que ça donne l'impression que l'auteur nous répond directement. Et du coup il m'a apporté vraiment pas mal de réponses. Et là aussi c'est un livre que je relis de temps en temps et à chaque fois je découvre encore de nouvelles choses. C'est vraiment un livre important pour moi. Ensuite dans mes livres préférés je mettrai le livre de Byron Katie qui s'appelle Aimer ce qui est et que j'ai découvert récemment. Et il s'est tout de suite classé dans mon top 5. Je dirais que son livre est un peu dans la même veine que celui d'Eckhart Tolle dans le sens où elle nous apprend là aussi à vivre le moment présent en se détachant de pensées parasites qui nous empêchent de savourer la réalité comme elle est. Et elle donne une méthode toute simple pour ça puisqu'il s'agit simplement de se poser 4 questions. Et elle explique que ces 4 petites questions peuvent changer notre vie. Et honnêtement au tout début quand j'ai lu les questions je me suis dit bah je vois pas vraiment en quoi elles peuvent aider. Mais tout au long du livre elle donne plein d'exemples concrets avec des retranscriptions de discussions qu'elle a pu avoir avec des personnes à qui elle a posé ces questions là. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement ces questions toutes simples peuvent vraiment aider les personnes à se libérer de leur souffrance. Et depuis que j'ai lu ce livre je me pose régulièrement ces questions là et je m'aperçois que je me sens bien plus sereine dans ma vie. Et plus d'une fois je me suis dit tiens mais auparavant j'aurais réagi totalement autrement. Par exemple là il y a quelques temps j'avais un problème de connexion internet. Et pendant plus de deux semaines bah j'avais plus internet. Et ça auparavant mais ça m'aurait vraiment agacée. Et là bah c'était très curieux parce que je me disais ouais bah c'est un peu chiant mais c'est pas grave. Et j'ai même réussi à trouver cette pose internet plutôt appréciable. J'ai pu me recentrer un peu plus sur moi, j'ai pu lire tranquillement, enfin c'était plutôt cool. Pareil, autre exemple, j'étais dans le train un vendredi soir. Il était assez tard et c'était un long trajet quand même de plusieurs heures. Et là ils annoncent qu'il y a un problème et que notre train aura probablement plus de 25 minutes de retard. Et à cette annonce là bah je me suis tout de suite posé les questions et du coup j'ai plutôt bien vécu ce retard. Et c'était marrant parce que j'entendais autour de moi tous les gens qui râlaient et qui étaient pas contents. Et moi j'étais là toute tranquille. Et il m'est arrivé plein de petits trucs comme ça, j'aurais vraiment plein d'autres exemples. Et depuis quelque temps j'ai vraiment l'impression d'avoir un sourire un peu béat. Et j'ai surtout la sensation d'être vraiment dans le moment présent et d'être ancrée dans la réalité. Alors honnêtement ça m'empêche pas pour autant d'avoir encore quelques pensées parasites mais elles se dissipent presque aussi rapidement qu'elles sont venues. En gros Katie explique que c'est bien plus douloureux de résister à la réalité plutôt que de l'accepter. Et que c'est les histoires qu'on se raconte et les jugements qu'on porte sur les choses qui nous font souffrir. C'est pas les événements en eux-mêmes qui nous font souffrir, mais c'est les pensées qu'on a par rapport à ça qui nous font souffrir. Et donc elle apprend à questionner ces pensées-là et quand on fait ça, on s'aperçoit qu'elles perdent de leur emprise sur nous. Elle explique aussi que tout ce qu'on vit à l'extérieur de nous c'est qu'une projection de ce qu'on vit à l'intérieur. Et quand on comprend ça, ça donne des révélations. Mais surtout ça laisse place à un amour inconditionnel. Parce qu'on apprend à aimer la réalité comme elle est. Et même si elle est parfois douloureuse cette réalité, elle l'est toujours beaucoup moins que lorsqu'on lutte contre elle ou qu'on s'acharne à vouloir vivre dans une illusion. Et elle explique qu'il n'y a rien ni personne qui peut vraiment nous faire souffrir, il n'y a que nous qui pouvons nous faire souffrir. Et si on a le pouvoir de se faire du mal, on a aussi le pouvoir de ne plus le faire. Enfin bref, il y aurait encore plein d'autres choses à dire et ce livre il aura été une révélation pour moi. Même si finalement tous ces concepts je les connaissais déjà, elle a vraiment une manière très simple de les aborder. Mais surtout ces cas de questions, en réalité il y en a un peu plus mais je vous laisserai les découvrir, ça donne vraiment une méthode concrète à appliquer. Et moi personnellement j'ai vraiment besoin qu'on me dise comment faire les choses, donc c'est pour ça je pense que j'ai vraiment accroché. Et depuis que j'ai lu ce livre, je m'amuse un peu à poser ces questions-là aux personnes que je reçois en consultation et j'ai vraiment l'impression que ça peut débloquer parfois quelques petites choses, donc à suivre. Et je pense que je ferai bientôt une vidéo par rapport à ce livre-là. Et enfin on arrive au dernier livre, alors celui-là il va peut-être en surprendre quelques-uns parce que c'est pas vraiment un livre de développement personnel. Et pourtant je trouve qu'il y a plein de concepts dans ce livre qui pourraient s'appliquer à soi, mais aussi dans le monde de la thérapie. Mais pas que d'ailleurs, parce qu'ils peuvent être utilisés dans plein d'autres domaines. Enfin quand on en comprend la philosophie en tout cas. Et donc ce livre, c'est l'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un livre de stratégie militaire, donc c'est là que vous pourriez vous demander quel est le lien avec le développement personnel. Bah ce qui est intéressant dans ce livre, je trouve, c'est qu'il est emprunt de beaucoup de sagesse. Alors il faut savoir que ce livre a été écrit il y a plus de 2000 ans, et on a d'ailleurs peu d'informations autobiographiques sur Sun Tzu. Et probablement qu'il y a même un peu de légendes autour de son histoire. Mais ses écrits ont été énormément étudiés à travers les siècles, et c'est devenu un vrai classique. Et moi j'aime beaucoup tout ce qui touche à la philosophie chinoise, comme le Tao Te Ching par exemple, pour ceux qui connaissent. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce livre, c'est que, à l'époque, et même encore aujourd'hui, Sun Tzu avait une vision totalement différente de la guerre. Puisqu'il cherchait pas à faire des exploits grandioses sur le champ de bataille, mais au contraire, son objectif c'était de faire couler le moins de sang possible. Tout son art reposait sur de la stratégie, sur des techniques d'influence, pour faire plier l'adversaire et éviter d'aller au combat. En tout cas, la guerre pour lui ne devait pas être synonyme de destruction et de massacre, mais à l'inverse, son but, c'était de faire en sorte de laisser le plus possible les choses intactes. En plus de ça, pour lui, ça n'avait aucun intérêt pour le pays de faire durer les guerres. Donc il passait beaucoup de temps à analyser ses ennemis, et à planifier minutieusement ses opérations militaires, pour mettre un terme le plus rapidement possible à la guerre. Et du coup, il a une logique qui sort vraiment de la norme. Il avait une capacité à trouver des solutions à des problèmes qui paraissaient pourtant insolubles. Et quand je dis problème, ce n'était pas des petits problèmes, puisque là, on parlait quand même d'une forte probabilité de mourir. Et dans notre vie de tous les jours, quand on a un problème, on peut avoir la sensation qu'il n'y a pas de solution et qu'on est coincé. Et avec ce livre, ça nous montre que non, et que même dans les pires situations, il y a toujours quelque chose à faire. Mais il faut juste sortir de son cadre de pensée habituel. Et moi, j'ai une vision très stratégique de la thérapie, c'est vraiment l'approche principale que j'ai dans mon cabinet. Et comme je suis quelqu'un de très pragmatique, je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup accroché. Peut-être aussi parce que je suis fille de gendarme, alors ça peut peut-être jouer. Alors en fait, si vous remplacez le mot ennemi par le mot problème, je suis quasiment sûre que vous pourrez déjà commencer à trouver quelques solutions par rapport à votre problématique. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un bon livre de développement personnel. Donc voilà, c'était mon petit top 5 des meilleurs livres de développement personnel. Alors comme je le disais, c'est un avis qui est totalement subjectif. Et puis ça évolue au fil de mes lectures et au fil du temps. Donc peut-être que dans quelques années, ça aura changé. Mais bon, c'est quand même des livres qui, je pense, resteront toujours importants pour moi. Et du coup, je serais vraiment curieuse de connaître votre top 5 à vous. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos livres de développement personnel préférés. Même si je sais que le choix n'est pas toujours simple. Ça me permettrait peut-être de découvrir nouveaux livres, donc ce serait cool. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501